C'est quoi? C'est quoi? Qui est-il comme copine? Et tu es venu me voir pour faire? J'ai quatre copines Je ne sais pas qui je suis pas si Dites-moi si je suis choqué, si tu en es vu dans un peu choc Faut me toi sur une barre de quatre copines Tu es moins ici, tu es moins ici, tu es moins ici Or Quand vous vivez cette vie là Vous détruisez L'aura spirituelle Vous détruisez quelque chose de très important En vous, le bonheur Lui il prend ça, celui qui vient pour chèvres Il prend le bonheur, il se met avec ça Ou quand vous êtes en contact avec Sexuel, excuse-moi, avec une femme qui est possédée Les démons viennent à votre vie Et du coup vous avez l'impression Que tout, c'est vrai que par moi on n'a plus les sorciers Mais par moi c'est nous Nous n'ont pas de problème Nous sommes oui Amen Alléluia Or quand une personne a ce démon Une fille, qu'elle voit des garçons Elle ne peut plus se maîtriser C'est comme un tic, il faut qu'elle marche Pour attirer l'attention des messieurs Ou elle jette une pièce à terre Ou elle a une manière de marcher Elle jette la pièce Toi mais tu sais que c'est l'attention chez les garçons Vous savez Dieu nous a donné un tic, Amen C'est ça que les gens nous viennent chuter Il dit mon cher, il voulait chuter Amen Selon qu'on voit Tout le monde a une tic, tu vois Tu sais que c'est ça, ça doit devenir Ça doit devenir Amen, c'est quand tu aimes que ça vienne Tu sais que tu es possédé Amen On dit Amen On dit Amen J'ai chassé comme ça un des membres De massimation C'est un esprit terrible Dans la vie d'un monsieur Il est marié, excusez-moi, et c'est massime J'ai dit mais qu'est-ce que tu cherches ? Excusez-moi, je suis obligé de rentrer dans d'autres détails Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça ? Mais j'ai commencé à comprendre Que c'était un démon Et Dieu m'a révélé quelque chose C'est-à-dire que lui Comment il a contacté le démon ? Pendant que j'ai pu y faire sa démonstration Je voyais une vision Il allait Pendant son jeune âge Pendant qu'il avait 16 ans Nous on appelait ça Ado Kaflet Ado Kaflet C'est-à-dire Porte-Pouvoir C'est-à-dire Porte-Pouvoir Ado Kaflet C'est dans ma langue là C'est-à-dire Porte-Pouvoir C'est la Porte-Pouvoir Il n'a pas là, il n'a plus la portée Il y a des gens, eux, c'est vite vite Ils ne sont pas là pour vous détecter C'est-à-dire qu'ils portent Après ils lavent C'est-à-dire Do Kaflet là Qu'il a eu son démon Oui ? Non, non, ce n'est pas question d'avoir plus le pays Il y a le premier choix Ou bien ? Non, je viens porter Or, celui qui porte la bille là C'est un contact Son corps Tu ne l'a même pas Tu n'avais pas qui l'a portée Qui vient de la NMES ? Peut-être c'est un possédé De la sirène des eaux Il vient de la NMES C'est-à-dire que toi tu viens Tu portes ton chocolat Mais tu vois, c'est une démon Qui va dans ta vie Les démons sont partout Ils sont partout Et Dieu nous donnait la révélation C'est quand j'ai chassé le démon Et qu'il a reconnu sa part qu'on a brisé Il était totalement débrouillé Amen On peut même contacter mes démons Moi je ne suis pas contre les mèches Moi je ne suis même pas contre les mèches Mais regardez l'origine Il y a une mèche nature Quand vous partez de l'origine Ca mèche est des indiens Sinon moi je n'ai pas contre les mèches Moi je n'y attaque jamais les mèches J'ai dit aux gens L'homme qui est là Il connait Il n'est pas besoin de te dire Que Jésus revient Toi non tu sais que Jésus revient Amen C'est que Jésus revient Mèches là Les mèches humaines Vous devez savoir Que les mèches humaines C'est quoi ? C'est naturel Donc quelqu'un peut comme ça Pour venir raser sa tête On dit c'est humain Non c'est qui qui est où ? C'est ça où Les gens n'aiment pas trop Poser des questions Ils viennent prendre Or les mèches Vous voyez là Naturel humain C'est à l'un Les donnent ça aux dieux Ils font des sacrifices à des dieux Et puis les gens font de ça à un marché Moi j'ai déjà vu sur internet Les gens donnent ça aux dieux pour du autre Or ce sont les esprits Les gens donnent leurs esprits Et quand vous portez ça Immédiatement Il y a un démon de pauvreté Qui rentre dans votre vie Les démons Prend votre chance Ils l'amènent dans leur temple Là-bas Dans leur loge À l'aile Ils prend ça Ils l'amènent ça là-bas Vous êtes suppliqués du coup Les choses commencent à se dégrader L'argent Et des problèmes Des endettements Comme ça Parce qu'un jour Tu vas aller payer Mèche humaine Tu peux comprendre Que c'est mèche artificielle D'accord On a fabriqué Mais humaine Amen Ou bien quand les gens ont adoré Par exemple de l'eau dans une famille L'adoration des autres C'est des esprits C'est des choses qui appellent des esprits Des esprits de pauvreté Excusez-moi Ou la sirène des eaux dans la vie des gens Ceux qui ont adoré des eaux Vous savez qu'on adore Ces gens détruis Ca a un impact sur la vie des personnes Les esprits sont dans la famille Vous avez l'impression que Tout se détruit Tout se dégrade autour de vous Vous avez l'impression que Quand vous dormez Vous vous retrouvez dans l'eau Vous avez l'impression que Vous vous retrouvez dans l'eau Ca veut dire que Il y a une présence dans votre vie Qui n'a jamais été détruit Oui Parce qu'on peut hériter des démons C'est un héritage On peut hériter des démons Amen Regardez l'exemple de quelqu'un Vous voyez dans la Bible Il y avait un monsieur Qui était un prophète Autant d'Élysée Il était un prophète Il est mort Sa femme est venue voir Élysée Parce que C'est vrai qu'il servait Il craignait Dieu Il craignait Dieu Mais il est mort avec des dettes Et les gens sont venus Prendre les enfants Pour aller payer les dettes Or Vous pouvez même craindre Dieu Et puis avoir des dettes spirituelles Vous avez des dettes Tels que les parents Faient des choses Des sacrifices dans le passé Et des parcours divers Renouvelés dans votre vie Vous avez l'impression que Rien ne bouge Et le signe Pour reconnaître une personne Contrôlée par un démon C'est la frustration Sur le grand signe C'est la frustration On est toujours frustré Comment tu es convaincu Que tu es intelligent Tu es convaincu Que ça peut aller Tu es convaincu Que tu peux avancer Mais il y a un problème Interne Quand tu es seul Tu sens qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Tu sens qu'il y a une main Oscule Tu as l'impression qu'il y a un regard Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un Qui te contrôle Amen 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 Je vais toucher rapidement Le démon de la sorcellerie Amen La sorcellerie c'est un démon Oui c'est un démon Les gens m'attaquent aujourd'hui Ah c'est un prophète Qui entrave sorcier Mais c'est un démon Il y a une manière de traiter ça Parce que c'est un démon Qui est très dangereux Il est très dangereux Quand il possède quelqu'un Il est très dangereux C'est un démon Qui détruit assez On l'appelle l'esprit méchant Lui détruit Quand on a ce démon Prenez la parole du Dieu Amen Vous savez j'ai jamais J'ai jamais de chasser des démons Amen Je suis trop révolteux contre les démons Des démons et moi Il n'y a pas de camaraderie Amen Non Des démons et moi On doit même pas parler beaucoup C'est ça quand il dit Ils sont pas Mais pourquoi ils sont pas Jésus t'a vaincu en la croix Pourquoi tu ne sors pas Amen Je n'aime pas voir une église Où on ne chasse pas des démons Or si vous ne chassez pas les démons Ils se installent tout ce monde Éclairé rempli Éclairé rempli Éclairé rempli Je n'ai pas de salut Allons-y En Samuel Je vais parler des démons De la sorcellerie Amen Voilà Je vais vous parler un peu De la démons de la sorcellerie C'est un démon très dangereux Nous prenons un Samuel Il vient de finir un peu l'enseignement A Thibaut Je reprends ici Un Samuel 17 A partir Je préfère un Samuel 18 A partir de verset 17 Jusqu'au verset 15 Je vais parler un peu Comment les démons Les démons de la sorcellerie Or Où est la définition d'abord la sorcellerie Ça veut dire quoi La sorcellerie veut dire L'enseur du sort Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Vous allez comprendre Que d'autres personnes disent Non moi je suis sorcier Mais je protège Il ment Non il ment Sorcier ne protège jamais Jamais sorcier n'est plus protégé Au bien entendu S'il a dit Mes enfants ne sont pas encore Est-ce qu'il a pris quelque chose Dans la vie des enfants Il a vendu S'il n'a pas mangé C'est qu'il a vendu quelque chose Amen Parce que d'abord Quand vous voyez l'initiation De la sorcellerie Là-bas Comment on fait l'initiation C'est un gros cas Tout à l'heure d'expliquer Mais je vais parler de religion Je vais voir dans la Bible Il y a la sorcellerie dans la Bible Vous pourrez la sorcellerie 1 Samuel 17 A partir de 1 Verset 18 plutôt Le verset 7 à 15 Les femmes chanteuses Se répondaient Se répondaient Les unes aux autres En disant Saïd a frappé ses filles Et David ses dix filles Saïd fut très irrité Car cette parole Lui déplut Il dit Elles en ont donné Dix mille à David Et à moi Mille Et il lui manquait Plus que la moitié Plus que le royaume Depuis ce jour-là Saïd regardait David D'un mauvais oeil Or il arriva Dès le lendemain Que l'esprit malin Envoyé de Dieu L'esprit malin Envoyé de Dieu Saisut Saïd Et il faisait Le prophète Au milieu de la maison Et David joua A sa main David joua de sa main Contre les autres jours Et Saïd avait une lance Dans sa main Saïd jeta sa lance Se disant Je frapperai David Contre le mur Mais David Lévita deux fois Saïd avait peur De la présence de David Parce que Yahweh Était avec David Et il S'était retiré de Saïd Amen Alléluia Il y en a plein l'histoire Ici on nous parle de Saïd On nous parle de David Vous savez David D'abord Saïd Le premier roi Qui avait établi Israël De la tribu de Benjamin Sur le premier roi Qui avait établi Ici Israël A contre la deux obécent Dieu l'a rejeté Et Dieu a choisi David Avant d'abord De prendre le trône David a vaincu Goliath L'ennemi De Philistien L'ennemi D'Israël David venait de vain Goliath Et les femmes Ça veut bien les femmes C'est ça qui c'est important Quand les femmes Et dans un ministère Ça avance bien Amen C'est les femmes Ils ont commencé à chanter Ils ont composé un cantique Un chant Et ça a énervé le roi Il dit mais tiens Ce qu'ils sont en train de faire Là Vous savez qu'il est bientôt Ce monsieur sera à voir Amen Vous savez d'abord C'est la jalousie La jalousie Si vous voyez qu'une personne C'est pas appréciée C'est vos sorcières C'est vos sorcières Vous avez quelqu'un Vous entendez parler De quelque chose C'est bon Tout le monde apprécie Oh Tu connais pas Toi tu sais ça Tu connais lui C'est mon sorcière C'est mon sorcière Nous avons quand On commence à parler mal De quelqu'un Je ne le dis Amen Je n'aime même pas Les gens Qui mettent la langue Je n'ai critiqué Les pasteurs S'il y a été né l'été l'église pour montrer les vidéos c'est à quel fait je le demande c'est à dieu de les juger vous n'allez pas présenter la faible de l'église même s'il n'est pas de dieu laisser dieu faire en vous n'allez jamais voir un imam en train de dénigrer une autre mosquée une mosquée plutôt jamais oh il y a les gens sur la spécialité dans sur internet les spécialités vous allez voir ils n'ont jamais chassé des mots ils n'ont jamais prié pour un malade guérisse mais c'est autre chose qui voit que lui les démoniaques son pouvoir satanique sont des dénigmes qui prennent les images des églises mais c'est démoniaque cette action est très démoniaque on ne sait jamais apprécier qu'on voit une action sur la vie de quelqu'un on l'attaque j'étais dans la région je suis dans la région du frère presque dans son village on ne mange plus d'âmes le voici les témoins depuis que je suis dans son village les sorciers ne mange plus je réterge les amis tu j'aime fort si il faut qu'ils fassent gênes amène un enfant de dieu quelque part c'est l'ambassade de dieu amène quand j'ai commencé mais le prof c'est qu'un professeur lui vient c'est les sorciers que les interdits mais s'il y a sorciers comment vous ne pouvez pas qu'on les attrape on dit les sorciers de 3 minutes là il y a carna dans le village c'est 10 personnes par semaine le voici là on commence à ils ont en deux mois ils ont rempli le cimetière on m'a envoyé dans le village j'ai commencé à travailler le seigneur m'a commencé à m'utiliser détruire la poudriesse satanique je suis allé détruire le marmite il y avait la chair humaine tout ça on dit c'est quel homme de dieu qui détecte en arrière j'ai dit mais c'est pas vous l'imiter dieu dans son pouvoir j'ai les souverains or les pasteurs commençaient à se réunir à y ils vont venir on me convoquer une réunion ils vont envoyer deux malades les paralytiques moi j'ai prié d'abord ils vont prier quand j'ai prié depuis mon prier si j'ai pu guérir les paralytiques ok c'est que Dieu avec moi si c'est eux ils vont me chasser de guérir je leur ai dit vous savez pour ça vous avez la foi je leur ai demandé pour ça là vous avez la foi invite un homme de dieu fait paralytique moi c'est la morgue amène moi la mort j'ai vidé une morgue devant vous je vous prouvez que jésus est ce n'est pas paralytique j'allais vider le morgue or moi mon combat je le mets pas contre une église je m'excuse je rentre pas dans ce jeu j'aurais dit je m'excuse j'ai affaire aux mangeurs d'arbres mon combat c'est ceux qui mangent les armes des gens les sorciers les appellent mangeurs d'arbres et regarder le résultat j'ai commencé à trouver j'ai dit qu'on a une église dans un village et puis les sorciers mangent les gens or la présence d'une église c'est symbole de la puissance de dieu nous nous avons même fait au royaume de satan satan arrête à mettre un soleil dans un village et l'homme de dieu vient il dit stop ce que vous êtes posé à patiner à satan ben ça vous dérange or c'est moi le travail que je fais c'est pour ça que quand je commence que ça dérange les gens celui qui commence à critiquer je le vois déjà dans son je vois déjà son cap je vois déjà son rayon si ce qui est fait te dérange un jour les disciples ils ont dit à jésus nous avons vu les gens chasser les démons à ton nom il dit mais c'est pas un problème c'est un démon à mon nom la chasse c'est normal quand on chasse les démons il dit mais nous avons empêché mais ne les empêchez pas faut pas empêcher celui qui chasse un démon à mon nom parce que les démons sont faits pour être chassés et détruits or si moi je commence une oeuvre de destruction et que ça te plaît pas c'est que toi tu es parti à satan c'est ça que je n'aime pas qu'on dénigre pourquoi les dénigrer c'est à tuer si tu n'es pas mère tu es souvenir stopper quelqu'un tu peux le faire arracher son sou il peut le faire je vois les gens tout le temps en train de dénigrer les gens tel homme de Dieu moi je m'en fiche je n'ai pas ce temps mon problème c'est contre les démons c'est ça qu'il a dit qu'on a ni à lutter contre le sang et la chair on a ni à lutter contre le sang et la chair mais contre des esprits pas contre des hommes pas contre une communauté donc la jalousie quand vous voyez une personne qui ne sait pas apprécier quand il y a des bonnes choses qui ne s'apprécient pas voyant cette personne là sort la jalousie la jalousie c'est pas la jalousie c'est pas la jalousie c'est pas la jalousie monsieur c'est jaloux il y a beaucoup de femmes de jalousie jalousie je protège ma femme parce qu'il y a trop de femmes c'est pas ça la femme c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme que Dieu bénisse maintenant c'est la paix des femmes encore d'Ivoire je crois le dimanche du prochain nous aurons le cadeau de célébrer la femme c'est le plus gros cadeau que Dieu donne à la femme elle a besoin d'affection un homme qui n'entoure pas d'affection sa femme c'est un sorcier laisse-moi te dire la vérité c'est quelqu'un de la quelle heure tu es un diable mais c'est la vérité une femme ta femme tu as décidé de vivre avec une femme tu l'appelles femme non ne joue pas avec ça non si tu décides de vivre avec une femme et tu dis que c'est ta femme si vous êtes marié c'est pas pareil légalement si tu joues avec elle tu renvesse tout ta vie tu renvesse tout ta vie c'est pour ça que quand tu te lèves on dit chérie je t'aime c'est le plus gros cadeau c'est plus puissant que ouas hollandais ouas parisien ouas quoi encore amen alléluia le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme c'est la femme amen c'est la femme donc je parle de la jalousie je parle pas de la jalousie à l'oeuvre non vous savez il y a deux formes de jalousie moi j'aime une femme j'aime ma femme donc je la protège ah le mari est trop jaloux oui j'ai été protégé amen parce que la vie dit pas Dieu est un Dieu jaloux il y a des gens qui disent pourquoi ils exagèrent il y a pas des gens qui exagèrent vers les sorciers qui aiment fouiller partout non ce qu'ils livrent les personnes c'est d'avoir la confiance n'est ce pas ? ça c'est pas la confiance c'est même pas la peine oui oui si on te fait plus confiance c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain pas un mariage là c'est confiance madame sort tu es tranquille dans ta tête j'ai dit tu es tranquille et tu dors si tu commences à toucher d'elle vous n'avez pas fait foyer amen voilà est-ce qu'on m'a bien saisi ? amen voilà l'homme il est un peu c'est qui le monsieur là il est tout près de toi ah 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 Zali t'es ton jaloux non c'est pour savoir comme ça il va te protéger mais oui il faut qu'il va clair à ça c'est quel monsieur je regarde à la cérémonie t'as mis la vidéo il est toujours près de toi c'est ton cousin ou bien ? c'est ton cousin ou bien c'est qui ? c'est ton nom c'est ton nom et puis il tourne autour de toi et c'est qui ? c'est pas parce qu'il est sorci non j'ai pas de cette jalousie comme ça non la jalousie est neuve on est jaloux parce que je suis jeune à une paille et puis moi ça fait combien 6 mois, 1 an j'ai fonci j'ai l'appelé de fonci paille qui lave et puis ça touche sur dedans la juive c'est pas clair ça juive ça reste dans la juvette et puis elle marche puis tu la critiques or quand il y a la jalousie il y a critique dedans tu avais dit que ton bonjour est changé il y a du lieu de manger le froid où est le froid il n'est plus comme un vent il devient bizarre c'est de l'aspect de la jalousie il n'est pas caché il n'est pas caché il n'est pas caché il n'est pas caché amen la jalousie saûle le jour où il a commencé à jalouser David la Bible dit que l'esprit est entré en lui ce mot n'est ici pas mais quand tu es jalouse tu es jaloux un démon peut te sorcier il peut rentrer dans sa vie regardez quand le démon de sorcier il rentre dans la vie de saûle est-ce qu'il a cherché après David cherché à le tuer or quand tu as la jalousie haineuse c'est pour le détruire amen donc les sorciers sont très jaloux il y a des gens qui ne savent pas appréci or elle m'énerve je ne sais pas pourquoi elle m'énerve tu es sorcier amen il y a des gens qui ne savent pas mais je ne sais pas celui qui est sorcier or l'homme écrit à l'image il dit tu ne peux pas une personne elle m'énerve tu ne sais pas sa nuque là sa tête c'est sa nuque c'est la sorcière et tu vas commencer à critiquer doucement doucement tu vas commencer à la décrire celle qui est fréquente tu vas commencer à t'approcher de ces personnes à commencer vous savez les critiques viennent ceux qui critiquent il y a des critiques positives on a peur de cette personne on aimerait du tout Amen or critique qu'on fait derrière pour détruire pour dénigrer c'est une forme de sorcellerie tu vois qu'une personne n'est pas là or or quand il y a quelque chose comme quelqu'un elle va directement mais quand c'est dans son dos que tu parles c'est une forme de sorcellerie prêche 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 Amen et vous n'allez jamais avancez vous n'allez jamais avancez sur ton esprit amen ce serait que moi rarement je me lis aux gens parce que la personne, quand quelqu'un veut ta voix, il va forcément chercher un lien d'amitié à toi. C'est vrai. Oh, si vous ne maîtrisez pas une personne, c'est elle qui va vous maîtriser. C'est vrai. Je vais vous donner des secrets. Ton seul problème, c'est que tu fais confiance à tout le monde. Oh, moi, je ne fais pas confiance à ça. Je fais confiance à ça. C'est quand vous ça? Vraiment. Amen. Tu ne peux pas être déçu. Je ne pourrais pas être déçu. Je garde, j'ai 9,50. La vie, je garde 50. Allons-y, allons-y, allons-y. Et puis j'étudie, c'est ton comportement, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Oh, il y a des gens qui Dieu envoient. Vous t'es béni. Et puis il y a des gens que Dieu envoie. Vous t'es béni. Vous t'en béni. Tout ça, il faut avoir le discernement. Amen. Si vous voyez une personne qui n'apprend pas à vous aider, qui ne perd pas le prix, vous dites que telle personne, il faut que je l'aide à sortir des difficultés. Mais qui veut abuser de vous. C'est elle toujours qui veut toujours avoir quelque chose de vous. Parce que c'est des échanges. Que vous ne voulez plus en relation, c'est comme ça. Nous, nous croyons en Dieu parce qu'il y a le ciel. Et là, il faut te croire en Dieu. Mais ce n'est pas qu'il y a le ciel qu'on croit à Jésus. Moi, je dis aux gens, s'il n'y avait pas de miracle, pourquoi on ne pourrait pas aller de miracle ? Frère, s'il n'y avait pas de miracle, je n'allais jamais être chrétien. Ça, je vous assure. Si Jésus ne faisait pas miracle, je n'allais jamais aller dans une église. Il y a pourquoi là-bas ? Ensuite, Dieu aimait par rapport à quelque chose. Donc, Dieu t'envoie les gens. Vous allez voir qu'il est prudent. Mais quand vous voyez que la personne est là justement pour vous nuire, c'est un esprit de sorcière. Et le vrai caractère du sorcière, c'est l'hypocrisie. Elle va te préparer le beau plat de la terre. Beau plat. Mais tu es bien. Un sourire large, mais dans son cœur, c'est un sorcière. Jésus, cherchais à savoir qui vient chez lui. Il fait quoi ? Il fait moi-je quoi ? L'hypocrisie, c'est le propre du sorcier. Où il y a de la main qui dit ? Celui-là qui parle comme ça de moi. Non, je ne crois pas. On est où ? Tu es étonné. Ils sont ingrats. C'est ça qu'ils livrent à l'enfant. Le monsieur qui allait construire une maison pour toi là. C'est celui qui me met sur ce bras là. Comment trouver ça ? Le jour où ils se sont tout basés, c'est l'intention humaine. Ils sont ingrats les sorciers. Ils trouvent qu'il faut qu'on mange. Il oublie tout ce qu'il a fait. Oh, quand il lui a dit, mais attends, tu m'as donné quoi ? C'est quoi ? 100 000, ça y est, c'est là, non ? 100 000. Elle m'a donné quoi même ? Petit pain, la bêtise allemande. Il ne s'est pas reconnaître, ils sont très ingrats. Dans leur comportement, vous pouvez les reconnaître. Dans leur comportement. Ils n'apportent rien. Ils sont là justement. Ils viennent près de toi pour dire, tu sais, telle personne a fait ça. Vous voyez que quelqu'un commence à parler de telle, telle vieille personne. Mais c'est ce qu'il a envie de faire, vous voulez, elle fait ça ailleurs. Amen. Elle fait ça ailleurs. L'hypocrisie. Un bon message passe. Il ne s'a pas pressé les choses. Ce n'est qu'il est bon, pour lui c'est ouvert. Vous dites quoi, il est bon. Ok, venez, je vais vous donner une... C'est elle qui a toujours une autre information. C'est elle qui a toujours une autre information. C'est elle qui a toujours une autre information pour qu'il s'y ait les gens. Assez. On m'apprécie. Assez. Ah, elle est fatiguée. Amen. On vit dans ça. Vous êtes Dieu à vous délivrer. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous voulez avoir une amitié, il faut maîtriser. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre intimité. Vraiment, vraiment. Non. Ne vous confiez pas à tout le monde. Joseph, ils l'ont livré, vendu, parce qu'il n'est pas discret, pas trop. Moi, il y avait des chassures, une fille de chez moi. J'ai cherché, elle dit la petite. Oh, il y a des gens qui sont en plein contact, qui venaient chez moi. La petite. Oui, oui, la petite. D'abord, ils ont donné un portable à la petite. Pour moi, les bruits. Moi, j'ai toujours gaieté. Moi, j'ai vu. Ce qu'on sait, il y a eu ma vie. J'ai beaucoup caché. Parce que j'ai déjà trois tentatives d'empoisonnement. Comment poison dans ton nom encore ? Ça dépend de comment tu courais en Jésus. C'est tout. La puissance. C'est tout. C'est quand même, c'est dit, ça dit toute âme. Francher contre moi, les bruits sont des gens. Hein. Amen. Poison, c'est âme. Amen. Si ça rend, ça va sortir. Amen. Tous autres, ils boivent et ça sort. C'est pas moins qu'à la longueur, je n'ai pas fait ça. Amen. Dites qu'il manque les poisons, ah, j'ai promis ça. J'ai cette tension à moi. Amen. J'ai dit un jour à mon chauffeur, à ma voiture, j'ai dit le jour, j'ai fait un accident avec toi, quand je suis mort, il faut me maudire, mon Dieu. A nef, tes comories, débarceler, tout ça. Comment la plupart sont les doulas qui me roulent ? Hum, les doulas. Donc il est là, il... Et puis un jour sur l'autoroute, la vidéo m'a proposé sur les nefs. C'est ça, c'est ça. J'en ai suivi, tu vaux. Toi, je suis, c'est tout ça. Sur l'autoroute, on a vu la voiture, tu l'as fait. Pour venir comme une toupie. Et partir comme ça, dans les quatre sens. Et ça nous a jetés dans un raveur. Tous ceux qui sont descendus de la voiture cherchaient des morts, des cadavres. Moi, je suis sorti de bas, puis je commençais à prêcher les morts. Le gars s'est là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a pas mort ? Il est mort. Il est qui, tu es où ? Il est qui, tu es où ? Il est qui, tu es où ? Amen. Amen. Parce que j'ai pris. J'ai dit, le jour où j'ai mouru d'un accident de circulation, Toi, Jésus, moi, je serai le deuxième super qui va me monter une rébellion dans le ciel. Tu es chassé. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, chacun vit sa foi. Moi, je sais comment je comprends. C'est Isaïe 54, verset 17. Je ne sais pas comment je comprends ça. Isaïe 54, verset 17. Comment vous comprenez ça ? On est une toute âme. Et puis, sorti ma mère, il est assidu et puis il est mouru. Tu t'es mis chou ? Tu m'as menti ? Oh, la bédicule, il veille. Si sa parole, pour l'accomplir, il est... Tu vois que j'ai prêché, ça choque d'autres personnes. Moi, c'est ma foi que j'ai vu. Oui, frère. Moi, j'ai vu ma foi. Sorti ma mère, puis elle, âme, accident. Oh, elle passe des bagues anti-accident. Et puis, lui, qui est accident, il disparaît de la voiture. Et moi, je l'enche. Vous savez pas que le diable compit, c'est Dieu ? Je l'enche, c'est Dieu. Et puis, moi, accident, elle est venue, sans-jeu, après, elle me prend, elle va aller me manger avec moi-ci. Me braisez, me mangez, puis seront contents. Et puis, j'ai dit, Jésus est bon, le ciel. Tu dénissons, mon frère. Amen. Toute âme vangée, quand tu seras sain, sera sain. Amen. Alléluia. Donc, la seule chose que nous allons faire, vous savez, il faut maîtriser. Celui qui marche avec toi, il faut chercher à le maîtriser. Donc, les gens viennent à chez moi. La petite, je l'ai gardée chez moi, la maison. J'étais en train de faire une rééducation. C'est une petite qui a pris la prison, et tout ça. Donc, elle était chez moi, la maison. Or, il y a des personnes qui venaient sur le monde, qui j'ai commencé à héberger, qui partaient, qui voulaient avoir des informations sur ma maison. Je constate que la petite, on lui donne un portable, et discretement, juste à côté, on utilise aussi le voisinage pour avoir des informations sur ma maison. J'ai dit, j'ai suivi ça, j'ai été obligé de tenir chasser la fille de ma maison. Oui. Parce que quand une personne prend une information de votre maison, parce qu'ils ont fini ça, ils ont un grand service de renseignement. Une personne, vous savez, regardez, Père Dalila, ce qu'elle voulait de Samson, c'est d'avoir la force de son pouvoir. L'origine de son pouvoir. D'où venez de sa force. Or, qu'une personne cherche à avoir des renseignements sur ta maison, c'est un danger. C'est dangereux. Quand j'ai su ça, j'ai dit, j'ai tout oublié de chasser la fille. Parce que c'est une porte d'entrée. Oui. C'est ça qui fait très attention. Ceux qui vivent sur un poisson, qui peuvent vous livrer. C'est Judas, c'est ça qui a commencé par Jésus-Adam. C'est Judas qui a livré Jésus. Les gens avaient peur. Lui, il a démystifié Jésus. Ils avaient peur. Lui, il a démystifié. Oh, il allait attraper Jésus dans le jesmanier. Un endroit où Jésus avait l'habitude de prier. Hein? Jesmanier. Il savait qu'à cette heure, Jésus se trouvait à jesmanier. Il a maîtrisé Jésus. Or, si vous vivez sur le toit avec quelqu'un qui vous ne maîtrisez pas, c'est la personne qui va vous maîtriser. Soyez sûr que cette personne est sur le poids. C'est ça, moi, il m'en fiche. Je sais que ce soit des parents. C'est mon papa. C'est ma gousille. C'est mon neveu. C'est mon douille. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que cette personne, d'accord, est liée à l'esprit de Dieu? Est-ce que cette personne marche avec Dieu? Est-ce que cette personne a la crainte de Dieu? Est-ce que nous marchons selon le plan de Dieu? Est-ce que cette personne et moi, nous voyons de la même manière? Point. Si oui, nous vivons sur le même poids. Sinon, dégage. C'est pas une méchanceté. C'est n'est pas méchant. Pourquoi nous, en Afrique, on est en état? À cause de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie. C'est vrai. Regardez les blancs. Quand ils ont combattu la sorcellerie jusqu'à... Ils ont radiqué la sorcellerie chez eux. Oui. À leur temps. Maintenant, ça va devenir une autre forme. Femme, femme, c'est mari. Ils sont en train de faire l'élection. À l'égrame du Nord. Oh, mais je suis choqué. C'est maintenant qu'ils ont radiqué. Oh, depuis ce temps-là, les blancs, ils s'en fichent. Ils sont ceux dans leur coin. Oh, chez nous, quand tu es... Allez, vous bon? Le monsieur, il y a la même idée, mais lui, il veut savoir qu'est-ce que tu as mangé à midi chez toi la maison. Quand tu le départs dans l'escalier, voisin, ça va? Quand tu ne dis pas bonjour, tu dis, le voisin a cueillé. Le voisin a cueillé. Le voisin qui est venu là, mais il ne salue pas les gens. Il ne rentre pas à visite aux gens. Je te rends visite, c'est pour quoi? Le blanc, tu peux rendre à la même, 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 Il n'a pas oublié de dire bonjour. Ils sont discrets. Ils vivent seul. Ils règlent le problème seul. Le problème est pas là. Oh, toi, quand tu finis, fais pas là. Tu sors. Oh, il va frapper. Tu vois, moi, ça, dans la famille. Tu n'as pas de secret. Ah, il t'a frappé. Ah, puis on dose ça. Les sorcières doses. Il t'agifler, donc maintenant, c'est gourder, on est messager. Vous prenez vos petits problèmes, petits, ça dit, j'ai pris petit là. Tu vois, moi, c'est au village. J'ai pris mes bagailles, moi, au village. On te boucle. Maintenant, tu as envie de venir, c'est fini, sorcière. Oui, donc la discrétion. Vous vivez sur un toit, quelqu'un qui vit chez vous là, vous devez baptiser la personne. C'est ça, moi, je ne confie pas mon secret à tout le monde. Ils sont venus, dis à Jésus. Ils sont venus, à Jérusalem. Les mages ont dit quoi ? Nous avons vu l'étoile d'un roi à Hérode. Il dit quoi ? Il a vu quoi l'étoile de qui ? On dit qu'il a appris ça, quand vous lisez la Bible, Hérode a été troublé. Celui qui en fait des toits, tu ne sais pas ce qu'il pense des toits ? Oui. Fraîche. On a lu tout Jérusalem. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il va mettre tous les moyens à la disposition des mages. Il a donné les moyens. Allez-y, me trouver l'endroit. Sous les bénis, mon Jérusalem s'est adoré. Or, c'était pour tuer Jésus. Celui à qui tu parles, tu donnes ton sécurité. Il ne faut être convaincu qu'il a créé Dieu. Ton seul problème, tu parles trop. Dis à quelqu'un que tu parles trop. Dis à quelqu'un que tu parles trop. Dis à quelqu'un. Tu veux voyager, tu parles. Et puis d'un coup, tout te bloque. Je vais partir à l'Europe. Je vais partir à l'Europe. Tu émets un horreur. Il t'envoie, je suis Weston. Il t'envoie ça. Oui, c'est fini. Tu avais quoi Weston ? C'est fini. Le sorcier prend ton passeport et la personne en tombe. Toi, tu as la fauteuil. tu as la fauteuil. Ils vont mettre un refus des visas pendant...